Ils ont agrandi leur famille. Ce dimanche 6 juin, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé la naissance de leur second enfant dans un communiqué. Si Esti avec une immense joie que le prince Harry et Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex, ont accueilli leur fille, Lily Belle et Lily Diana, pouvait-on lire ? Alors que celle-ci vient de naître, une question se pose, veulent-ils un troisième enfant ? Comme l'a rappelé Paris Match, le couple avait déjà évoqué cette possibilité lors de l'interview vérité accordée à Oprah Winfrey en mars dernier. Avoir un garçon, puis une fille. Que demander de plus ? Maintenant, nous avons notre famille. Nous sommes quatre, avec nos deux chiens. Si Esti bon, si Esti fini, avait confié le prince Harry. Fini. Deux enfants et si Esti tout, alors ? avait ensuite demandé Oprah Winfrey. Une question à laquelle Meghan Markle avait affirmé, de si Esti tout. Il semblerait donc que la petite famille soit au complet mais aussi réunie puisque la duchesse de Sussex a pu retourner à son domicile californien en compagnie de son époux et de son fils, Archie. Un prénom rempli d'hommages. Suite à l'annonce de la naissance de leur petite-fille, Meghan Markle et le prince Harry ont répondu à la question que tout le monde se posait. Le prénom de leur bébé. Ainsi, ils ont opté pour Lily-Belle Lily Diana, qui fait référence à son arrière-grand-mère, sa majesté la reine, et à sa grand-mère adorée, la princesse de Galles, peut-on lire dans le communiqué. Dans ce texte, on peut également lire que Lily est née vendredi 4 juin à 11h40 grâce aux soins des docteurs et de la direction du Santa Barbara Cottage Hospital de Santa Barbara, en Californie. Elle pèse 3,3 kilos. La mère et l'enfant se portent à merveille et sont en bonne santé et sont de retour à la maison. Très heureux d'avoir enfin accueilli leur second enfant, le prince Harry et son épouse ont souhaité avoir une pensée pour les personnes qui ont témoigné leur soutien depuis plusieurs mois, le duc et la duchesse vous remercient pour vos voeux chaleureux et vos prières pour cette occasion spéciale, ont-ils conclu. Ils sont désormais prêts à entamer un nouveau chapitre de leur vie. Lily Bailey Diana, une double nationalité pour la petite fille alors qu'elle avait évoqué son envie d'accoucher à domicile, s'y esti finalement à l'hôpital Santa Barbara de Los Angeles que Meghan Markle a donné naissance à son second enfant. Un lieu qui permet donc à la petite fille d'obtenir la double nationalité. En effet, en naissant sur le sol américain, Lily Bailey a automatiquement reçu la citoyenneté américaine. Cependant, grâce à son père, le prince Harry, elle possède également la nationalité britannique. Tout comme son frère Archie, Lily Bailey a donc la chance d'avoir la double nationalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501